Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et en fait, sur à peu près 180 pages, tu te mets complètement à nu. Et je me demandais pourquoi. Est-ce que tu as eu besoin de nous expliquer un peu qui tu étais ? Est-ce que c'est la crise de la soixantaine ? Non, je pense qu'un livre est important. J'en avais fait deux auparavant qui n'avaient rien à voir avec celui-ci, qui étaient plus à raconter un peu les différents matchs, les différents passages de ma vie. Mais j'ai voulu vraiment faire ce livre avec beaucoup plus de maturité, de réflexion, et surtout de pouvoir partager avec vous, avec mon public, et peut-être une certaine retransmission sur les différents moments qui ont marqué ma vie, et qui ont été importants, et les rencontres. Parce que tu sais, à chaque fois que quand tu vas dans une certaine direction, tu rencontres certaines personnes. Sans en parler ? Les bonnes, les mauvaises. Après, tu te construis finalement. Parce que tu pars avec un certain socle, une base. La base, tu l'as avec tes parents. Et je voulais aussi parler de mon grand-père, parler de mes parents, parce qu'on n'en parle pas trop. Ou parfois trop et pas suffisamment dans la bonne direction. Et les personnes qui ont compté pour moi. C'était un peu pour les remercier ? Non. Quand tu dis remercier, non, parce que ça veut dire que tu penses à eux, que tu les aimes. C'est ça le plus important. Ah oui, bien sûr. Donc, remercier, oui, j'ai fait un documentaire, tu sais, pour remercier et dire que c'est grâce à eux, que si on a gagné la Coupe Davis 91, c'était sur les pas du Lion, en remerciant, bien sûr, les gens de l'ombre, les gens qui ont été là pour nous soutenir et nous préparer pour cette finale. Donc, c'est important aussi. Et je crois que, je ne sais pas, je crois, j'en suis sûr, on fait un livre aussi pour extérioriser certaines choses, pour partager, pour aussi se comprendre aussi soi-même. C'est pour ça que j'ai ce mot en tête d'intrigant. parce que quand on lit ton livre, on a l'impression, tout au long de ton parcours de champion, que tu as vécu plus de douleur que de joie. Quand on voit, quand on lit vraiment entre les lignes, on a l'impression que tu as souvent été obligé de passer au-delà de beaucoup de choses, de déceptions, de blessures, de peur. Souvent, tu reviens, il y a deux peurs qui reviennent très souvent dans ton livre. C'est la peur d'être inculte et la peur de l'abandon, de ne pas être aimé. Tu peux nous expliquer la peur d'être inculte ? Comment tu peux avoir cette image-là quand tu es sur un cours, par exemple, ou quand tu fais ta carrière ? J'ai eu cette peur-là parce que j'ai arrêté mes études très tôt, à 13 ans, 14 ans. Et pour moi, ça a été quelque chose que j'ai assez mal vécu. Je n'étais pas très bon dans les études, sauf quand il y avait un sujet un peu libre, où là, je parlais du tennis parce que c'était ma passion. Je dormais, je l'explique dans le livre. Je dormais avec ma raquette, je vivais tennis, je pensais tennis, je jouais tennis, c'était n'importe quoi. Et d'ailleurs, voilà, ça a bien fonctionné, mais ça aurait très bien pu aussi aller de l'autre côté. Et ça, j'en ai beaucoup souffert. Et c'est pour ça que ce livre était important parce que je voulais vraiment travailler sur ce que j'ai un peu délaissé, où j'ai mis de côté. Je suis d'accord avec toi quand tu dis que j'ai quand même fait une carrière assez fantastique dans le sens où je ne suis pas un culte. Mais il me manquait ce petit détail-là, de savoir, de pouvoir... Et puis parfois, j'utilisais des mots que je ne comprenais pas, parce que ça me faisait un peu... un peu cake, un peu frais. Puis en fin de compte, ce n'était pas du tout moi. Mais c'est quelque chose que tu ressentais en le faisant comme ça directement, en parlant aux gens, ou c'était après le regard des autres, quand tu regardais peut-être, je ne sais pas, des interviews que tu avais faites ? C'était vraiment une réflexion après, ou c'était au moment même où tu le faisais que tu disais ? Parce qu'au moment où tu le fais, tu crois que tu es bon, puis en fin de compte, c'est placé comme un cheveu dans la soupe, et après, il faut l'expliquer. Donc là, tu te retrouves dans une situation un petit peu compliquée, où tu veux être un peu faire style genre, tu te retrouves style nul, le plus bactère. Ça a été d'ailleurs le plus bel exemple, c'est ma finale 88, j'espère que vous avez compris mon jeu. Oui, on en parlera. Oui, bien sûr, il y a eu toute une série de certaines choses, et puis il est vrai que, aussi, quand j'étais sur le circuit, il y avait pas mal qui me prenaient pour un con, tu vois ? Je ne vais pas citer de nom, parce qu'on n'est pas là pour remettre l'église au milieu du village, mais il y en a eu beaucoup au sein des joueurs qui me prenaient vraiment pour un abruti. Mais genre, tu étais l'idiot du circuit, c'était quoi ? Oui, un petit peu de temps en temps, mais bon, j'y jouais aussi un peu avec, tu vois ? Oui, t'aimais bien ça, comment ? J'aimais bien ça. Mais après, ça m'a permis de pouvoir aussi bien mettre de côté tout ce qui a été ces moments si difficiles que j'explique un peu dans le livre, qui n'est pas fini, parce qu'il y en aura un autre, il y a d'autres histoires encore. Oui, parce que ça s'arrête, c'était un peu abrupt. Oui, mais j'ai fait exprès. Ah, tu tises comme ça, tu es un peu hollywoodien, quoi. Oui, il y a une continuité, parce que c'est un travail de tous les jours, c'est un travail qui qui permet aussi de pouvoir grandir et encore évoluer dans ce que l'on veut faire dans notre vie, pouvoir aussi donner un passage et retransmettre et partager. Donc, il est vrai quand on fait un livre maintenant à 60 ans, c'est quelque chose qui est important, qu'il ne faut pas prendre à la légère. j'ai mis deux ans à le faire, ce livre, avec différentes directions. Ça m'a pris aussi à un moment, ça n'allait pas du tout dans la direction que je voulais aller dans ce livre. Je ne voulais pas non plus, je parle de certaines personnes, certaines gens, mais tu vois, pas non plus pour casser du sucre, pour dire il y avait ça. tout ce que l'on a fait dans notre vie, il faut l'accepter. Ce n'est pas parce qu'on a fait rencontrer des personnes, mais c'était un chemin de vie. Un chemin de vie, à un moment, c'est quand même toi qui décides, tu vois, tu les prends les décisions. Lorsque tu prends un entraîneur, tu dois l'assumer. Lorsque tu vas dans une certaine direction, il faut que tu l'assumes. Mais ce n'est pas si simple comme ça, donc il faut faire vraiment un travail sur toi. Et tu l'as fait ? Oui, je le fais, je le fais encore. Toujours ? Toujours. Et est-ce que, par exemple, aujourd'hui, tu n'as plus cette peur d'être considéré comme un culte ou cette peur de l'abandon, de ne pas être aimé ? Ça, c'est évacué ? Non, c'est évacué, ça. C'est évacué ? Tu n'y penses plus à ça ? Non, je n'y pense plus du tout. Bon, écoute, c'est bien. Au moins... Oui, non, mais c'est évacué parce que tout en travaillant, parce que tu ne peux pas non plus... Tu as toujours, par moment, quand c'est la fatigue, quand tu es un peu excédé, quand tu as un truc, il faut vraiment que tu arrives à comprendre comment toi tu fonctionnes. C'est ça qui est important parce que parfois, ce n'est pas que ça peut revenir, mais ça peut te titiller. Donc, à toi de bien gérer la situation, ce qui est normal. Et comment tu t'es construit, toi, au tout départ ? Parce qu'on rappelle que la fratrie Lecomte, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Il y a ton frère qui était parti dans d'autres études qui était plutôt architecte, je crois, dans l'idée. Absolument. Qui t'a entraîné ? Qui m'a entraîné ? Il y a eu ta sœur, Sabine, qui a été 2-6. Oui, elle était énorme. Mais toutes les deux sœurs... Frédéric a été moins 15, je crois. Moins 15. Frédéric a été championne de France minime, cadette, junior... Gauchère aussi ? Gauchère aussi. Elle était avec moi, l'INSEP. Vous avez été biberonné à quoi chez les Lecomte, gamin ? Des balles jaunes. Tous. Mais ça venait de quoi ? Papa, maman ? Tous, c'était maman. Surtout maman. Maman, prof de tennis, elle donnait, comme j'explique dans le livre, un bril de persil, tu sais, pour avoir les paniers, parce qu'on n'est pas de paniers à l'époque. Puis c'était des balles, voilà. Et moi, j'allais à l'école avec les balles. Donc, ça m'a valu d'être viré plusieurs fois parce que les balles, c'est le même diamètre que les gouttières. Donc, dès qu'il commençait à pleuvoir, on me disait, lecomte venait ici, je suis dehors, et puis bon, c'est ce que je raconte aussi dans le livre, d'avoir la bonne collection, de rencontrer des belles personnes. Mais on était biberonné, oui, au tennis, parce que maman, elle donnait les cours et moi, je pense que j'étais dans le landau et je voyais des balles jaunes. Blanches, à l'époque. Oui. C'était blanc, parce que moi, je jouais raquette en bois, balle blanche, raquette en bois, il fallait couper pour que j'ai une raquette pour en jouer. Et tu tapais sur terre battue ou sur une moquette, bois, parquet ? Tout ce que tu pouvais, un mur, ou par exemple, chez mes parents, il y avait un mur, c'était une porte de garage avec du bois comme ça, il y avait un peu de béton, un peu de gravier, un peu de terre, donc la balle tombait, je tirais le passing. Évidemment, il y avait une énorme baie vitrée, pas une baie vitrée, mais fenêtre, mais c'est un petit truc. Donc, maman était, elle entendait cling, cling, et moi, je rentrais à 200 à l'heure dans le garage, elle me disait « Harry, viens ici ! » Je dis quoi, maman ? C'est quoi ça ? Rien ? Mais je n'ai rien fait ? Mon père, évidemment, il avait un contrat avec le vitrier qui venait deux fois par semaine. Ah, tu n'étais pas précis, donc ? Après, la balle a tombé sur le gravier, tu faisais quoi ? Tu tentais le passing, quand même. Parfois, tu ratais. Et d'où te vient ce tennis ? Tu as copié quelqu'un ? Tu as été, je ne sais pas, tu as vu quelqu'un à la télévision, je n'en sais rien. D'où te vient ce tennis qui est complètement à part ? Ce tennis, il vient aussi de notre éducation et notre vision du tennis de l'époque. On était à Roland-Garros, il faut savoir que Roland-Garros, il y avait le cours numéro 4, il y avait un mur. Moi, c'était l'époque de Patrice Dominguez, François Geoffrey, Ilie Nastas qui jouait avec des chaussettes hautes en Coupe Davis ou quand François Geoffrey le bas. Après, on allait tous au mur et on imitait les joueurs. Et moi, mes joueurs de l'époque, c'était… tu copiais un peu Patrice Dominguez alors ? Non, pas vraiment parce que Patrice, lui, il m'a appris après. Tu vois, Patrice, c'était quelqu'un qui était très… C'était un stratège. Stratège. Moi, je copiais des Nastas, des McEnroe, des Connors, des Guiruletis. On allait dans les vestiaires après parce qu'ils laissaient tous leurs pompes. Tu sais, toi, c'est les pompes Nike de l'époque. Mais comment ça, tu copiais McEnroe ? On copiais… McEnroe, tu étais déjà vieux. Je t'étais déjà vieux, mais on copiait McEnroe, c'est-à-dire qu'on copiait tout le monde. Moi, j'avais… Qu'est-ce qu'on va revenir ? Tu avais une idole, à l'époque ? Une idole, c'était Borg, Björn. Roscoe Tanner. Borg, donc tu le découvres quoi ? Tu as 12 ans, 13 ans ? Oui, et les finales avec Roscoe Tanner, avec le service… À ton avis, pourquoi j'ai un service comme ça ? Ok, d'accord, Wimbledon, Roscoe Tanner. Tu vois ? Ah oui, ok. Kevin Kuren ? Non, c'était après, c'était ma génération. Ah oui ? Non, c'était Roscoe, moi j'étais dedans là, c'était Roscoe. Roscoe Tanner ! Tu n'as jamais joué avec sa raquette ? Si, sur le senior tour, mais pas facile. Ah oui, mais ça, c'était autre chose. C'était un truc chewing-gum. C'est un peu la raquette de Cédric Pioline, pareil. Et est-ce que tu as senti tout de suite que le tennis allait être ta vie ? Ah oui, moi c'était... C'était une évidence ? Moi j'allais à l'école, bien avant, d'aller à l'INSEP, bien avant, déjà à 8, 9, 10, 11 ans, j'allais à Roland, mon frère nous emmenait, nous ramenait surtout. T'appelais où ? Au Péreux, et ramenait Jérôme Potier, mes soeurs, on était dans une 4L fourgonnette avec des fleurs partout parce que tu n'étais pas au flower, tu vois ? Mon frère était un peu perché, il l'est toujours, c'est pour ça que moi aussi parfois je le disais, mais... Salut François ! Mais c'était... On a passé des moments extraordinaires. Il me dit, il lui aussi donnait des cours de temps en temps, et il a fini, il a fini d'ailleurs prof de tennis à Suci-Ambri, il a arrêté sa carrière, il me dit, mais je dis, Ludo, pourquoi tu achètes une 4L fourgonnette ? Il me fait, c'est simple, le caddie, ça rentre direct dedans. Ok, tout prévu. Tout prévu. Mais c'était quelqu'un de très talentueux et qui avait une persuasion du jeu qui était assez... Délétère ? Virtuel. Donc ça, et nous, on allait à Roland, il fallait savoir que... Et tu te voyais, tu t'imaginais jouer un joueur à Roland ? Moi, mon rêve, c'était de jouer au central de Roland-Garros. Oui. Mais quand c'est que tu te dis, ok, j'ai maintenant les armes pour peut-être devenir un champion ? Tu n'as jamais les armes. Non, quand tu... Parce que tu as gagné Roland-Garros Junior quand tu avais 18... Non, 17. 17 ? Ah oui, 17 ans. 1980 ? 17 ans. On rappelle le contexte, tu joues contre un... Alberto Tos. Un espagnol, Alberto Tos, et c'est, à l'époque, c'était juste après la finale du Simple Messieurs. Non, non, tu ne connais pas bien l'histoire. C'est quoi alors ? Je vais te la mettre l'église au milieu du village. Vas-y, explique-moi. L'histoire, elle est très simple, c'est que je joue Alberto Tos, je suis prévu de jouer sur le cours numéro 2, la finale junior. Donc normal, comme d'habitude. Mais, 6-1, 6-2, 6-1. Un massacre. Un massacre. 1h20, genre, mais une 10. Et c'était Philippe Châtrier qui était président de la Fédération Française de Tennis et qui dit, attendez, on a un Français, la télé, il dit, écoutez, 1h20 de match, une catastrophe. Bon, ben, on change le programme et on met le compte en finale des juniors. rapatrie sur le central. Sur le central. C'est la seule finale junior qui a été jouée sur le central. Énorme. Mais t'arrives là-dessus, t'étais... Ah ben, j'aurais préféré jouer, tu vois, être aussi relâché contre Albert Tourtous que 88, tu vois. Donc je suis arrivé et là, je bats Alberto Tos en finale des juniors de Roland-Garros. Et là, est-ce que c'est... Là, t'es sur le central de Roland-Garros, tu deviens champion de Roland-Garros junior à 17 ans. Ouais. Ben là, je suis monté, j'ai grimpé au rideau. C'est parti. Je suis parti et puis après, c'était toute une ascension qui a été que... Bien sûr, auparavant de gagner les juniors, moi, j'étais déjà à l'INSEP parce que c'était l'Institut National de l'Espoir, c'était le premier sportitude. Ma soeur était avec moi, il y avait tous les autres sportifs confondus dans toutes les disciplines. Et après, le Graal, c'était Roland-Garros. Donc le Graal, Roland-Garros, quand t'as 15, 16, 17, t'as qui devant toi ? T'as Noah, t'as Moreton, t'as Baudel, t'as Porte. Toute cette époque-là. Et toi, t'arrives avec Jérôme Potier, Pia Santil, Thierry Thulane, qui lui, est déjà explosé. Très tôt. Très tôt, puisqu'il a battu Vitas Geroletis à Rome. Donc toi, t'es juste derrière. Et puis l'Orange Bowl, il gagne l'Orange Bowl, et puis en fin de compte, on aurait pu penser que Thierry Thulane devait gagner Roland-Garros, il perd en demi, ou en quart. et moi, je devais gagner Wimbledon. Ça a été l'effet contraire. puisqu'il va gagner Wimbledon après. Moi, je perds en demi contre Pas de Cash. Et donc voilà. Et après, on se rend compte que voilà, s'il faut... Mais t'as une émulation de dingue en fait là. Ah oui, non mais là, c'est fantastique parce que tu te sens porté, mais ça ne va pas aller dans la direction que tu penses où ça devrait aller parce que voilà, plein de choses se passent. Et là, t'es gaucher toi dans cette histoire. Oui, je n'ai pas changé. C'est un avantage d'être gaucher ? Oui, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y en a toujours un peu moins, mais il n'y en a pas beaucoup. Puis moi, j'avais un jeu très atypique. C'était quand même... C'était Jean-Paul Lotte qui était directeur technique nationale, tu vois. Jean-Paul qui a fait la préface du livre. Il y avait Patrice Agelauer. Et puis c'était l'époque aussi Éric de Bliquer, tout ça, le fou-volant, celui qui plongeait dans tous les sens. Puis c'est la Coupe d'Évise que ça représentait. Donc quand t'es gamin, tu vois le truc. Et puis, je gagne les juniors et puis par la suite, ça continue. Et puis après, je raconte l'histoire, la rencontre avec Yann Thierriac. T'es un vrai gaucher ou un faux gaucher ? Un vrai, vrai, vrai. T'es un vrai gaucher. Et c'est un avantage d'être... Parce qu'on voit, tu fais partie de ces joueurs qui avaient un tennis inné. C'est un avantage ça d'être doué ou c'est plutôt un inconvénient ? Pour répondre à ta question, un avantage d'être doué, oui, et un inconvénient. Doué, pourquoi ? Parce que t'as une vitesse de réaction en tant que gaucher, c'est vrai que les cerveaux sont croisés. Donc on a une vitesse de réaction qui est extraordinaire. Mais deux, il faut que tu comprennes pourquoi. Donc moi, je faisais des coups, parfois même, que j'ai du mal à analyser. Donc il faut que tu les travailles. Et la personne qui a le plus compris cette situation-là, enfin les deux, parce que McEnroe était quand même un homme doué avec une technique si particulière. Pareil. Pareil. Un peu comme toi. Bon, il a travaillé, mais celui qui l'a mis vraiment avec un talent fantastique, pas gaucher, c'est pour ça que je dis ça, pas gaucher, mais qu'il a compris qu'il fallait travailler deux à trois fois plus, c'est Roger. Roger fait des rares. Même s'il n'est pas gaucher, droitier, t'as eu le talent qu'il a, la main qu'il a. Il a travaillé deux fois plus pour pouvoir encore être plus performant. est-ce que tu es capable de tout faire en fait ? T'es capable de tout faire, mais il faut être capable de le refaire. Voilà, de le refaire et de le comprendre comment tu l'as fait. Et de le travailler encore plus pour être encore plus génial. Oui, parce qu'on a cette impression de facilité, comme quoi, de toute façon, ils ne travaillent pas ces gens-là. Oui, mais non, plus t'es doué, plus il faut bosser, plus il faut comprendre, plus il faut t'arriver à analyser dans ton cerveau. Comment, pourquoi, qu'est-ce qu'il s'est fait ? Pourquoi tu as fait ça à ce moment-là ? Pour rester dans cette zone, ce qui a compris cette génération de dingo, les trois fantastiques, entre Novak, Rafa et Roger. Et justement, parce que dans ton livre, tu nous parles de ces rencontres très importantes que tu as eues. On va dire que la première vraie rencontre importante, apparemment, c'est Yann Tyriac. Ah ben Yann... Et Yann Tyriac, à cette époque-là, c'est qui ? Comment tu le définirais, toi, Yann Tyriac, à cette époque-là ? Parce que là, tu vois, ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent se disent « Mais Yann Tyriac, c'est qui, en fait, dans l'absolu ? » À l'époque, c'était qui, Yann Tyriac ? Yann Tyriac, c'est un ours, c'est un homme qui fait peur, c'est quelqu'un qui est entraîneur qui a joué avec Ily Nastas pour la Roumanie. Vous savez, toujours d'un match de Coupe Davis où ils ont été, mais c'était l'époque un truc de fou, mais il s'écrape sur le terrain. Ah ben, c'était un infect. C'était un infect. Et il était avec Nastas et par la suite, Yann Tyriac, c'était un joueur qui n'était pas une très bonne technique, mais qui était masse comme un ours et qui jouait comme ça, mais qui était un stratège. Et l'association Yann Tyriac-Guillermo Villas a fonctionné, ça a permis à Guillermo de gagner suffisamment de grands chlèmes et d'être numéro 2, voire numéro 1 mondial parce qu'il défend pour Guy Germo que j'aime et que je pense très fort à lui parce qu'il souffre énormément, il a une maladie et je pense fort à lui. C'est lui récent, c'est compliqué pour lui. Donc on pense très fort à lui et si je suis là, c'est aussi grâce à lui qui était entraîneur de Villas et un jour, moi évidemment, 17 ans, 18 ans, après Roland Garros Junior, je finis l'année. L'année suivante, l'année de mes 18 ans, je le jette un peu, je suis un peu blessé, je ne fais pas bon résultat et puis Jean-Paul Lotte décide de me mettre au placard. Donc il me met au placard pendant 6 mois et je me balade à Roland avec un pote et puis j'ai mes raquettes et puis à un moment, je croise un homme avec des bacchantes comme ça, l'ours me fait « Toi, venez là avec moi. » Tu le connais ? Je le dis de non. Tu vois Thiria qui est arrivé quand t'es gamin, tu ne plaisantes pas. Tu vois ? C'est... Voilà. Donc il te fait « Toi, venez là avec moi jouer Guégèrement. » Toi, échauffé, ça le vient. Puis moi, j'avais mon kick de gaucher, la balle faisait ça, puis on le partait là-bas avec des germes numéro 2 mondial. Il n'arrive pas à retourner. Et l'autre devient fou. Il dit « Je ne me fais encore, encore, encore. » que je sers deux heures. Puis le lendemain, il me fait « Toi, alors, venez demain, 10 heures. » Et je fais ça pendant une semaine, 10 jours. Jusqu'à deux heures de coup droit, deux heures de revers, deux heures de voler, deux heures de service, deux heures de truc, c'était quatre heures, six heures par jour. Et à un moment... Il paraît que tu t'entraînais donc six à huit heures, comme ça, tu tapais la balle avec Guillaume. On savait, lui, historiquement, qu'il avait toujours fait ça. C'était un monstre, le travail. Et tu dis que tu n'as jamais été crampé sur ces périodes d'entraînement. Et on a été à un moment... Bon, c'était plutôt en Australie, mais pour revenir un tout petit peu avec cette rencontre-là, il y a Yon Thiria qui me fait « Moi, voilà, palais, paté, palais. » Que je raconte, tu vois, dans le livre. Donc, maman organisait un dîner à la maison, le petit-père dans les grands. Mon père, c'est l'Innouventura, tu vois. Pas très grand. Mais cube. Cube. Catcher. Ouais. Donc, tu ne plaisantes pas avec le padré. Tu vois, même mon frère, il a fait un 93. Tu ne plaisantes pas. Moi, il s'est mis sur un tabouret. Tu fais le tabouret pour traire les vaches. Il s'est mis dessus. Il a fait « Frédéric Henry, venez, il est arrivé. » On en a pris une. « Et là, on en a pris deux. » Vous avez compris ? « Oui, papa. » Mais on se souvient encore, j'ai mal. Ok. Donc, c'était... Tu sais que tu as les droits. On n'a plus le droit de faire ça aujourd'hui. Parce que, bon, c'était comme ça, mais c'était la génération. Et pour Noël, on a eu un album photo. Donc, après, il vient à la maison et il dit à toi, à papa, maman, « Moi, pas bien pas les faisais. Toi, tais-toi. Moi, occuper Henry pour entre avec moi et Guilhermo, manager. » Alors, mon père, il fait « Ah ! » Ma mère, « Ah ! » Et elle explique dans le livre. Je ne vais pas tout lire parce qu'il faut vous acheter le livre. Et donc, on est parti. Je pars avec Guillermo Villas et Ninas. Et Nastas, bien sûr. Et Villas, Yann Thiriak. On part pour créer pour mettre en route Henri Lecomte. Et là, c'était des moments extraordinaires. C'est là que tu sens que tu passes un palier ? Tu es devenu un autre joueur, un autre niveau ? Non, je ne peux pas dire ça. Je dis simplement que je n'en crois pas mes yeux parce que tu pars quand même avec Villas, Thiriak, qui Yann m'a tout appris. J'ai eu déjà une base d'éducation qui était fantastique et solide. Mais Yann, il m'a tout appris. Il m'a appris à m'habiller, il m'a appris à répondre aux sponsors, il m'a appris à respecter les gens, il m'a appris à m'entraîner, il m'a appris, c'était un deuxième père. Yann, c'est mon deuxième père. Yann, c'est ma vie. Je le vois chaque année à Roland-Garros. Voilà. Je n'en regarde que du positif. Et puis, c'est des moments extraordinaires, des moments épicuriens parce que Yann, tu penses bien quand tu te retrouves avec Yann Thiriak, Elinastase, Villas, le mec toujours bien habillé, puis l'histoire avec Caroline. Caroline de Monaco. Caroline de Monaco. Tu t'imagines, tu es dans tout le bord de le Micmac et toi, tu es là, tu as 17, 18, 20, 21. Tu es au milieu de tout ça et tu dois gérer ça. Et puis, à un moment, tu te fais comprendre, tu passes des moments que je n'oublierai jamais. Yann, quand on est à Kidsville et qu'il y a son fils Yann Yann, et que... Yann Yann. Yann Yann, il l'appelle Yann Yann. Bon, Yann Yann, tu le vois aujourd'hui, le mec, il fait deux mètres. c'est... Il arrive bientôt... Ouais, il doit avoir... Il doit avoir... 37 ans, un truc comme ça. Ah, il est à l'âge de mon fils Maxime. Et il arrive et quand on était à Kidsville et c'était... Becker était là et truc, le petit Yann Yann, il avait tout compris, il nous faisait signer des autographes, Boris Becker et moi, puis il les vendait. Cinq Dodge Mark. Mais non. Oui. Donc, à un moment, j'arrive, je le chope, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais ? Ah, puis je dis, je veux voir Yann, je fais Yann Ben, c'est le début de l'éducation. Donc, tu vois... Yann Diryak, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est aujourd'hui une des plus grandes fortunes du monde, on peut le dire. La plus grosse fortune de Roumanie. Le Roumanie, c'est la plus grosse fortune de Roumanie. Qui a des compagnies aériennes, des banques, tout, qui possède le Masters 1000 de Madrid. Enfin, voilà, c'est un personnage qui est omniprésent dans le tennis depuis... Mais Yann, Yann, il a fait énormément pour le tennis. C'est toujours pareil, on se souviendra quand il ne sera plus là, malheureusement, mais parce que les gens sont comme ça, mais il ne faut pas oublier que Yann a fait ce que le tennis est là aujourd'hui. Il l'a rendu beaucoup plus professionnel, il l'a rendu beaucoup plus performant aussi dans les contrats. Il a fait des contrats mirobolants avec Becker, avec Ivan Isevich, avec moi aussi à l'époque. Ils aient des contrats qu'aujourd'hui, les joueurs ne l'accepteront plus. Pourquoi ? Parce que c'était au bonus. On avait un minimum garantie qui était important. Rien à voir à ce qu'on a aujourd'hui. Alors par contre, c'était à chaque fois... Mais tu avais ton gain de ton, moi ? Oui, tu avais les contrats, tu avais les price money, mais ce que je veux dire en contrat, tu avais un contrat avec une marque de raquettes, ils demandaient un minimum pas très important, mais alors des bonus à toutes les tranches. D'accord. Tu vas en quart de finale, tu fais le final... Ton classement, ton classement, tu étais 30, tu passes 25, tu passes 20, tu passes 15, tu, 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 tu. C'était ton flagueur. Donc la plupart des partenaires, les sponsors, je me souviens avec LS, ils devenaient fous, ils avaient Villas, le compte. Moi, j'étais le premier arrivé, j'étais le rookie. tu penses bien que le gars, à la fin, ils ont commencé à avoir mal. Ah, on va réfléchir un peu sur les contrats. Donc après, c'est la négociation. Il était très malin, très malin, Yannou. Et il nous a appris aussi comment, voilà, l'éducation, comment être sur le... Respect que tu es aussi avec les sponsors. Alors, tu vois, c'est intéressant. Quand tu prends valise, valise, tu prends un costume, tu la veste, la cravate, la chemise, le tout pour les sponsors. Tu as compris ? Si tu ne vas pas, je te casse la gueule. Il est toujours pareil. Il est pareil. Il était à Bercy, là, cette année. C'est le même, c'est l'ours. Un peu plus voûté peut-être. C'est normal. Mais les Bacchantes, l'ours est incroyable. Non, mais c'est un monsieur, c'est un... Et ça, on va dire, imaginons, Yann Thériaque, donc c'est la force brute, celui qui t'amène effectivement à comprendre un petit peu comment fonctionne ce circuit, comment il faut que tu te comportes, comment tu dois être. Et puis après, l'autre, on va dire, l'autre personnage, c'est Patrice Zomége, que tu vas voir à partir de quoi ? 88 ? 85. 85, 86. Et comme tu le dis, c'est le stratège, c'est celui qui commence à te mettre des plans dans la tête. Qu'est-ce qui t'a apporté Patrice Zomége ? Non, Patrice, déjà auparavant, j'avais déjà quand même un certain niveau. Patrice était surtout très, très ami aussi avec Yann Thériaque. Donc, ça a pu, tu vois, faire une connexion à un certain moment. Et Patrice Zomége, qui, je pense à lui, était un stratège parce que c'était quelqu'un qui physiquement était énorme. Il n'avait pas des grands coups, il n'avait pas un service extraordinaire, il n'avait pas un coup de roi extraordinaire, il avait un bon petit slice, mais alors par contre, c'était un joueur d'échec. Tu vois, il plaçait les pions à droite et à gauche. Et lorsque je le rencontre en 85, en fin de compte, il commence, gaucher en plus, il commence à m'apprendre, à me dire, on va regarder déjà les vidéos de Martina Bratelhova à la volée. Parce qu'à la volée, ça ne va pas du tout, il faut que tu travailles ta volée de coup droit, tu regarderas comme elle la tient, elle la caresse, elle garde la balle dans la raquette. On a travaillé tout ce genre de choses et après, on a travaillé la tactique. Parce qu'en fin de compte, moi, je savais faire tous les coups du monde, il fallait que je comprenne, mais il fallait que je les place, les pions. Et ça s'est avéré que la meilleure surface pour moi, afin de pouvoir exploiter mon jeu à 100%, était la terre battue. Ce qui est dingue, parce que dans l'absolu, on aurait pu t'imaginer beaucoup plus à l'aise sur des surfaces rapides. Et en plus, parce que moi, à l'époque, les générations, ça allait à 8000 à l'heure. Bercy, c'était du marbre. Et le fait d'avoir travaillé ça, le fait d'avoir mis toute une structure et une façon d'analyser mon jeu et de pouvoir le mettre en place contre les autres adversaires, a été extraordinaire sur terre battue et m'a mis en confiance. Parce que le slice a pris le petit coup au lift et après, tu rentres dans le terrain, tu prends la position, tu t'amuses, tu fais la volée amortie. Moi, moi, j'adorais. Donc, on arrive en 88, bien évidemment qu'on va en parler de cette année 88. Donc là, en plus, sur terre battue. 85, 86, 88. Oui, 88, tu gagnes Nice. Oui. Tu bats Jérôme Poutier en finale. Truc de dingue. Truc de fou. J'imagine. Nice, le tournoi de Nice, c'est extraordinaire. Tu fais un quart à Monte Carlo, tu vas perdre contre Yannick Noah. où j'ai eu deux balles de match. Où tu as deux balles de match. Mais en plus, cette année, c'est un truc de dingue. J'ai deux balles de match et c'est un arbitre français. Bruno Rebeu. Bruno Rebeu. Il fait double faute, Yann. Elle est faute. Et moi, pour ne pas faire « Waah ! » J'y arrive. Mais non, mais non, non, il se court de marque et je perds le match. ça a généré une réaction et le fait d'aller encore plus loin. Vous m'avez eu là ? La prochaine fois, c'est moi qui gagnerai. Voilà. Parce que, bon, avec Yannick, c'était un combat avec Yannick. C'était, je t'aime moi non plus. Moi, si je suis arrivé là, c'est grâce à Yann aussi. Et c'est ça qui était bien parce qu'on se tirait les deux vers le haut, tu vois. C'est ça, la rivalité, c'est ça. Donc après, tu vas faire la finale à Hambourg, à Masters 1000, à l'époque, on va dire. C'était, c'est pas la même dénomination mais c'est la même chose où tu vas battre Nistrum, tu vas battre Becker dans un match complètement dingo aussi. De dingo, oui. Tu vas perdre ensuite contre Ken Carlson. Extraordinaire. Duracell. Le fou, le fou, le lapin fou. Je l'ai battu après une fois, c'était à Monaco, je me souviens. 6-4, 6-4, je te jure, c'était plus de deux heures. Les gens ont dit, putain, tu as battu en 2-7, c'est bien, tu as dû bien jouer. Je lui ai joué. Ken Carlson, Duracell. Je vous invite à le voir ce mec. Il n'a pas joué longtemps, il était fracassé de partout. Il a fini en puzzle. En fin de compte, c'était le rafable et beaucoup moins fort. Exactement. Donc, tu as quand même des super résultats. Tu arrives à Roland-Garros, 1988, avant même le tournoi. Dans quel état d'esprit tu es ? Je suis dans une remontée à bloc. En plus, à cette époque, je suis avec un autre stratège, Wojté Chibak, qui lui, tu vois, il n'avait rien. Mais par contre, une intelligence de jeu incroyable. Il jouait des balles molles, il disait un peu comme Ramesh Krishnane, rappelle-toi un peu, Wojté Kvibak, c'était... Voilà, et donc j'arrive à Roland et je joue, mais là, je suis un sniper. C'est-à-dire que je joue au tennis et ça passe à ça au-dessus du filet et ça va à 8000 à l'heure. Et je vais en finale et je bats pour aller en finale Svensson en 3 ou 4-7, je ne sais plus. Enfin, attends, parce que d'abord, tu commences avec deux premiers tours en 5-7. Ah ouais, 5-7, Delapéña. Et Yule ? Yule, c'est un Australien où je m'en sors. Là, je pense que... En fait, tu rentres parce que t'es tendu ? Tendu, stressé. Parce que tout le monde attend. Tout le monde attend. Henri vient de finale de Hambourg, joue bien, on espère avoir quelque chose. Donc voilà. Stress au premier, stress au deuxième tour aussi, je crois. C'est de la peignard. 5-7 ? 5-7. Après, je joue... Tu bats Becker encore en 5-7, en 8e de finale. En 8e, un match de mutant. Alors qu'on dit toujours à Roland-Garros, il vaut mieux essayer de s'économiser avant d'arriver en deuxième semaine. T'es cramé, t'es un peu... T'as entamé tes réserves quand tu sors de Becker ? Becker, il fallait sortir parce que ça jouait. Je sais pas si tu vois un peu le match, moi je les ai revus un peu avec mes enfants puis ça m'amuse de temps en temps pour me faire plaisir. Mais ça frappait dans tous les sens, ça montait au filet. C'était en plus un jouant un peu... Il faisait froid, la balle était lourde, ça m'a épuisé. Deux, ça fait troisième match en 5-7. Mais sur terre battue, tu savais que tu pouvais le cogner. C'était ma meilleure surface parce que Boris était lourd. Il se déplacait plus difficile. Donc je l'ai joué plus en avant en arrière et puis c'était marrant parce qu'on avait une guerre entre nous. On disait Boris, je t'aurai à Roland-Garros, je t'aurai à Roland-Chevé. Dites-moi toi Boris, jamais tu m'auras à Roland. Tu m'auras peut-être à Wimbledon, mais jamais à Roland-Garros. Après tu bats Chesno. Et je le bats en bourreau plutôt que là. Oui, oui, on peut le bats. Il est fou vert. Chesno, Kofankar, Svensson, tu l'as dit en demi, mais non, Svensson c'est en 3-7. C'est-à-dire qu'on est le vendredi fin de journée, fin des demi-finales. Comment tu vas vivre ton samedi et ta nuit de samedi à dimanche ? Déjà, quand je gagne contre Svensson, je suis tellement content d'être en finale que peut-être il y a un peu de pression qui s'enlève. Ah oui ? Peut-être, oui, certainement. Et là, c'est l'enfer. Parce que je réalise. Donc les gens, ils ne veulent pas faire premier à Nick Noé, tu es trop trop en conférence de presse, tu sens déjà la chape de plan qui arrive. Le lendemain, tu ouvres l'équipe, on mettait ta licence de tennis quand tu étais gamin. Yannick avait eu la même chose, le futur vainqueur Roland-Garros. Tu ne te coupes pas de ça ? Maintenant, on dit, il paraît que les gens ne te regardent pas la presse. On est là, et puis, erreur fondamentale, moi, j'arrive le vendredi soir à la maison et il y a déjà 30 personnes dans mon salon. Pourquoi ? Erreur. Ça. Ça y est, on est parti dans le délire. On est parti dans le délire. Donc, je sens le truc et puis après, j'arrive en finale, je suis cuit. cuit parce que j'ai eu des matchs très durs auparavant, ce qui est normal pour pouvoir récupérer et cuit, mais surtout mentalement. Je tiens à 7. Et après, pfff. Oui, après, ça pique. Et puis, tu joues numéro 1 mondial quand même. Bon, voilà. C'était pas... C'est ça qu'on a tendance un peu oublier. On l'oublie. Tu vois, ce n'est pas comme 11 Jabber qui joue en finale de Wimbledon. Voilà. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Ce n'est pas la même chose. Mais... Non, il n'est pas numéro 1. Non, il finit numéro 1. Il est numéro 3. Il est numéro 3 à ce moment-là. Et toi, tu es 17 ? Moi, je dois être dans les... Non, 17 comme ça. Ouais, un truc comme ça, 15 peut-être, dans ces eaux-là. Mais bon, on rappelle qu'à ce moment-là, le Villander, il a gagné 82 contre Villas. Il a perdu en finale en 83. Il se fait des finales encore contre Landl. Une fois, il en gagne une. Une fois, il en perd une. Là, en 88, il est en fusion totale puisqu'il vient de gagner l'Open d'Australie à Flinders Park. Il gagne Miami. Enfin, le mec, c'est... Il gagne Roland. Contre-moi. Il fait car. Il gagne US Open. C'est un truc de dingue. C'est l'année. C'est la plus belle année. Il passe numéro 1 en plus à la fin de la saison en battant Landl, l'US... Enfin, un truc de dingue. Mais tu... Quand tu rentres sur le court, tu sais, quand Yannick Noé te raconte ça, il te dit mais j'avais peur. Cette lumière, le tunnel, la porte qui s'ouvre, je rentre, le bruit. Comment tu le vis, ça, toi ? Je le vis pas trop mal au départ parce que je joue bien et... Le premier 7, t'es accroché. Oui, puis je le serre pour le 7, à 5-4. Ah oui. Et là, le temps commence à se mettre... C'est hitchcockien. Ça commence à être un peu lourd. La pluie qui commence à arriver, c'était un peu... Et puis, c'est certainement que si je gagne le premier, après, je serai peut-être plus relâché ou pas. Je ne sais pas. On ne le saura jamais. Mais ça a été, voilà, un moment difficile à vivre et le nec plus ultra, le discours, quoi. Oui, la fameuse phrase. Mais c'est quoi ? Tu sais qu'il y a une légende autour de ce discours. Oui, je sais. Oui, t'as prévu un discours pour... Oui, est-ce que... Mais c'est vrai ou pas que Nicolas Sarkozy t'aurait dit qu'il faut que tu prévois un discours en cas de défaite ? Oui. Moi, je le regarde, je ne vais pas perdre, C'est un fou, toi. Mais ça, c'est politique parce qu'il faut toujours prévoir un discours. Et donc, ça, quand je me retrouve devant le micro, ben après... Donc, tu n'as rien écrit ? Non. Personne, tu n'as rien écrit ? Non. Donc, tu arrives, micro. Ah, puis j'arrive un peu avec mon allure un peu pédant, je l'avoue. Tu vois, je me mets le pied comme ça, je fais le truc et puis je réponds à la... C'est vrai que tu as le pied sur le truc. Je me la pète, mais grave. Avec Villander à côté qui ne comprend rien. Mais l'autre Villander, il fait comme ça il sourit un tout petit peu à un petit garçon et moi, je suis là. C'est ça, on a compris. Oh non, commis Inguis. Je perds le match et puis après, tu reviens. Au moment où tu le dis, tu te dis... Merde. Je ne vais pas te dire ça. Au moment où je le dis, après c'est mort. Puis quand tu mets le pied dans le tapis... Tu t'en rends compte ? Ben oui, tu t'en rends compte un peu, mais... Il n'y a rien quand même. J'espère que vous avez un petit peu compris mon jeu. Il n'y a quand même rien de dingue dans l'absolu quand même de dire un truc pareil. Oui, mais ce n'était pas le moment. Aujourd'hui, on le comprend parce qu'on est une analyse. ça fait 30 ans, plus de 30 ans, même plus que ça. Donc, c'est quelque chose qui aujourd'hui... Qu'on pourrait à la limite... Ouais, comprendre. À l'époque, non. Et là, c'est déferlant. Mais là, je vais te titiller. Oh, ça, on en est d'accord. Mais je vais te titiller là-dessus. À un moment, tu sors cette phrase. Est-ce que... Tu sais, on en a parlé au début de notre entretien. Est-ce que ce n'est pas justement ces peurs de ne pas être aimés qui ressurgissent, tu vois, la peur d'être abandonnée parce qu'au début, tu arrives comme le héros et puis finalement, tu ne l'es plus, quoi. Il y a eu beaucoup de choses parce qu'il y a des gens aussi qui ont voulu que je sois différent et que je n'étais pas moi-même. Donc, à un moment, tu sais, quand tu joues un jeu, le naturel revient au galop. Voilà. Et ça a été ça. J'espère que vous avez compris mon jeu parce que j'étais encore dans cette direction-là qu'aujourd'hui, je n'aurais pas. Mais ça a été cette folie-là. Et c'est parti. Et quand, tu sais, quand tu te retrouves à un moment où tu as cette folie, cette fou, cette insouciance, cette aussi, parfois, où tu es impulsif, comme je l'étais, tu l'as toujours, elle reste toujours au fond de toi. Maintenant, on la gère. On prend plus le temps. Mais là, j'avais besoin de m'exprimer parce que j'avais eu tellement de pression auparavant et que peut-être, on m'imposait des choses qui ne me plaisaient pas. Donc, il a fallu que je l'évacue, ça. Tu vois ? Et c'est sorti là. Manque de peau. Mais tu es jeune. Il n'y a pas 30 personnes chez toi le soir ? Ah, aussi, il y a un dîner quand même. Quand même. Il y a un dîner, oui, organisé, mais bon, ça va. Puis après, je pars sur... Je reste encore 8 jours à Paris, mais je ne peux plus sortir dans la rue. Je vais acheter du pain. On me dit, ça va, connard, bravo. Ah, tu te fais insulter ? Ah, mais partout. D'accord. C'était terrible. Donc, tu fuis, tu t'en vas. Tu ne veux pas vivre ça. Après, il y a Wouledon. Il y a le Queen, si Wouledon, on part. De toute façon, on ne va pas s'apesantir sur 88 parce qu'après, il y a les Jeux Olympiques de Séoui. Il y a Bercy. Il y a un total. Mais c'est ce que tu racontes aussi dans l'île qui est très intéressant, encore une fois, parce que tu le dis, moi, à la fin de cette année 88, nous, on regarde ça, tu vois, de l'extérieur. On n'a pas vécu ça. On se dit, bon, ben voilà, il a sorti sa phrase, le truc. Mais toi, tu racontes qu'à la fin de l'année 88, tu as l'impression que tu es fini, quoi. Je suis mort. Tu n'es plus qu'une bouse, quoi. Je suis un loser. Mais comment tu arrives à... Je... En rappelant que de 88 à 91, on te surnomme dans le circuit le bistouri, quoi. Oui, oui. Monsieur bistouri. Oui, parce que tu as... Trois herniers discalopérés, le genou, tout. Moi, c'est un peu comme on aurait pu dire, on a dit, aujourd'hui, regarde la différence. On a eu un roi Mathilde Potreau qui a gagné, certes, de... US Open. US Open. On l'appelle Cristal, parce qu'il pète. Moi, à l'époque, on t'appelait bistouri parce que le mec... Il faut savoir que dans les années 80 jusqu'à 90, c'était violent. Tu sais, on restait dans les journaux pendant 15 jours, on te mettait bien la sauce. Aujourd'hui, ça va très vite. Certes, c'est violent aussi, mais ça va... Les news en prend une autre. Ça peut être... Oublier assez rapidement. Mais là, il ne te lâchait pas. Là, il ne me lâchait pas. Et puis, tu avais l'équipe. Oui. Tu n'avais pas les réseaux sociaux. Tu n'avais pas tous ces trucs à droite et à gauche. Donc, bam, il ne te lâchait pas. Il ne te lâchait pas et puis, il te faisait bien comprendre que tu étais un loser. Après, il est vrai que le fait d'avoir eu aussi des pépins physiques m'ont permis, tu sais, mentalement, d'être plus fort et de renaître de ses cendres. Parce que moi, j'ai souvent touché le fond. Ils ont dit, Henri, il est mort et je suis toujours revenu. j'ai une force assez incroyable. Tu es plus coriace qu'un phénix. Alors, un phénix, c'est à côté... je vais reprendre ce que m'a dit Maya et c'est vrai ce qu'elle dit. Elle me dit, c'est bien parce qu'aujourd'hui, tu l'as vraiment travaillé mais ça a été une qualité à cette époque-là. Ce que disait Patrice Dominguez, il disait, Henri, il a une force incroyable, c'est qu'il occulte. Et c'est vrai. Toi, je fais une taine cloison. Ça, c'est fini. Mais aujourd'hui, quand tu veux vraiment travailler sur toi, travailler ton... d'être encore plus fort, d'être plus performant, de comprendre, de te comprendre, de comprendre les gens, de pouvoir partager, de pouvoir aussi assimiler certaines choses, il faut y aller, il faut aller les chercher. Il ne faut pas occulter. Il ne faut pas occulter. Et puis, on oublie une chose fondamentale et c'est ça qui m'a sauvé, mon cœur. Moi, j'ai un cœur comme ça. Donc, mon cœur, c'est celui qui m'a fallu vers l'avant. C'est celui qui m'a dit 88, 89, tu vois. Après, il y a eu, ben oui, 91. En plus, j'ai fait 87, 89, 91. Trois herniétis calopérés. Parce que la première, quand on ouvre, il y a Pierre Sagné et Saillant qui me font « oui, il y en a trois. » On fait les trois ? Je fais « non, on fait une, je reviendrai. » Mais pourquoi comment ça, trois ? Parce que la compression qu'il y avait, ils avaient vu que c'était déjà bien abîmé. Mais tu n'avais pas une scoliose enfantine, toi, déjà ? non, moi, j'étais, oui, un petit peu, mais j'avais déjà les compressions et qui me disaient « Henri, elles sont abîmées, si tu continues un peu, tu vas revenir parce que tu vas avoir une autre hernie d'iscaire. » La première fois, c'est quand ça ? C'est 87. T'imagines ? L4, L5. Donc, il y a ça, il y a trois fois la colonne. Il y a le ménisque explosé. Le ménisque. Fracture de la main. Fracture de la main. L'éningite. Après, la méningite que tu vas comprendre. Voilà, enfin, les trucs, c'est un miracle que tu aies été cinquième joueur mondial en fait dans l'absolu. On ne va pas dire ça, on va dire que oui. Tu suis un peu le Del Potro quand même dans l'histoire. Oui, je peux lui en parler. C'est un copier-coller. On peut faire une émission ensemble. Sauf que lui-même a gagné un grand chelem. Ok, il en a gagné. Et la coupe des vices. Mais bon. Je crois que c'est une volonté, c'est aussi aller chercher bien au-delà de ce que l'on peut imaginer. Donc, tu dois à un moment te dire qu'est-ce que je veux vraiment ? Moi, avant tout, c'était gagner. Et puis peut-être, tu vois, quand on réfléchit un peu, on se dit est-ce qu'Henri était vraiment un sport individuel ? Moi, j'aimais été que les potes. D'où la renaissance ? Parce qu'on rappelle 88, bon, fin de 88, 89, tu ne joues pas de toute façon, tu es blessé, tu ne fais rien du tout, aucun résultat. 90, ça revient bien sur terre battue. Oui. 91, tu vas gagner tes deux simples contre Israël au premier tour de la Coupe Davis. Bon, tu commences à remonter la banque. Et puis, oui, tu joues Guy Forger au troisième tour. Et le dos, flah ! péter. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Je perds compte Guy et j'ai un mal de dos énorme. Et puis, je vais voir les médecins et je suis en général et je me dis, écoute, il faut y aller. Mais on a une nouvelle façon de pouvoir opérer, c'est nucléolyse percutanée si on passe dessous tant qu'on fait, il n'y a pas beaucoup moins d'incision. De quoi tu as dit ? Nucléolyse percutanée. Je peux être médecin maintenant, tu vois. Donc, on va dans le dos. Tu as peur ? Non, parce que la colonne, à un moment. Ouais, moi, en plus, c'était les premières, donc maintenant, on opère par devant, mais avant, on te ratait. Mais si, on l'a opéré trois fois, il n'a plus jamais rejoué. Il n'a plus, il n'a plus. Donc, on passe où, on enlève l'ernille et puis hop, tout va bien. Je dis, écoute, on y va. Et puis voilà, arrive ce qui arrive, on se retrouve à pot. Pot ? On va faire un jeu de mots, pas de pot ou du pot ? Oui, j'ai du pot. Tu vois, donc... Parce que comment ça se passe parce qu'à ce moment-là, tu es très loin de tout. Je suis très loin de tout. Je marche à peine. Comme j'explique aussi dans le livre, il y a plein d'anecdotes où ils me disent, mais viens quand même, tu vas encourager les potos. Puis on me voit debout en train d'encourager les mots. Mais qui t'appelles ? Non, ça a été Patrice Agelower, ça a été Jérôme Bianchi, ça a été Yannick. Il me dit, viens, quand ça te fera du bien, tu viendras nous aider et tout ça, vous encourager. Et qui te ressuscite dans l'histoire ? Parce qu'à un moment, ok, Noah Agelower, là, on parle tennis, mais physiquement, pour te permettre de redevenir un joueur de tennis à part entière, un vrai champion qui est capable de jouer au moins un match en entier, c'est Jérôme Bianchi ? C'est qui ? Ah, c'est la décision de Jérôme, de Patrick Chamaille et Gilles Solo qui... Tu sais comment tu l'as appelé dans le livre Champagne. Oui, je sais, j'ai vu, mais c'est ça qui est mignon. C'est vrai que c'est mignon. Oui, mais quand je l'ai lu, je me dis, mais attends, Patrick Champagne. parce qu'à un moment, j'ai regardé, mais moi, quand j'ai relu les trucs, puis je vois, puis tu me dis, il m'appelle Patrick, excuse-moi, mais tu sais, Patrick, c'est pour toi, voilà, parce que grâce à toi, je suis devenu Champagne. Voilà, Patrick Champagne. Donc, c'est ces deux-là, quand même, qui te permettent de se reconstruire. Je pars avec Patrick où là, on repart à zéro. On va au centre de rééducation à Douarnenez-Tréboule, c'est pas le 5 étoiles. Et là, il y a toute une équipe, Gilles Solo m'accueille et puis l'histoire est merveilleuse parce qu'il me regarde et il me fait, il n'y a pas gagné. À mon gars, il y a du boulot. Et on reprend tout à zéro. Là, on est à quel moment ? Trois mois avant. On est début septembre. Trois mois avant ? Trois mois avant, t'es pas capable de faire un jeu. Je suis presque en chaise roulante. Je marche à peine. Je marche comme ça. Et là, on reprend tout à zéro. Rééducation, posture, marcher, changer de service. Je servais comme ça en haut. Je revenais, tu vois, tous les mois, on revenait à Paris pour faire des tests avec Agèle, avec Patricia Gellauer et Yannick. Et puis Yannick, il fait, bon, écoute, si tu te remets en forme et que ça va, on joue le double à Bercy. Tu penses que moi la carotte là ? Je la voyais à Bercy. Allez à Bercy. Et avant Bercy, on rappelle, tu joues un match en Challenger. Je joue un match en Challenger, je perds contre Bobo Zivosinovic sur Moket en Finlande, dans un truc, mais c'est lunaire. J'ai l'impression d'être sur Mars. Et je joue en double avec Tariq Benébiles et on veut en finale. Et puis on commence à s'entraîner. Et puis il y a plein de circonstances qui jouent. On voit bien l'image. Yannick joue contre Fabrice Santoro, il le bat. Donc ça, ça met déjà une petite pression. Je joue avec Yannick, on gagne aussi. On se retrouve en quart. Et puis Yannick, il fait, bon, c'est bon, tu viens, tu viens avec nous et tu fais le stage. Donc, tout le travail qu'on a fait en amont avec Patrick Chamagne, avec Jérôme Bianchi, avec Gilles Solo, tout le staff, toutes les personnes, j'oublie les noms, je crois qu'il y a Sylvie qui était un travail de mutant. Mais moi, je faisais l'otarie avec tout le monde. Ce n'était pas un centre classique, un centre hyper que du sport. J'étais avec les gens de la sécurité sociale. J'étais à côté un mec, un pêcheur qui s'est cassé la gueule sur son tracteur. Après, j'étais avec une personne, une dame qui avait de l'arthrose. On n'est pas dans un centre de sportifs. Je faisais l'otarie, oh, 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 le dauphin, l'otarie avec tout le monde, avec le bonnet, et on se marrait. Il y a plein d'allées-le-docs, des conneries que vous allez voir dans le prochain livre parce qu'il y a des trucs de mutants qu'on a fait. Le mec est en train, on les faisait n'importe quoi. Non, vous avez fait les conneries. Mais il fallait, mais on bossait comme des chiens. Patrick, il me levait à 7 heures, on allait faire le footing, on faisait le chemin côtier. À un moment, je me fais même une entorse. Enfin, on a flippé. J'ai eu le malheur de faire une préparation foncière avec Patrick. Champagne, comme tu l'appelles. Eh bien, c'est violent. C'est violent. Mais après, c'est vrai que tu es bien. Après, tu es affronté. Mais toi, tu sors de là, on va dire, voilà, le stage, machin et tout ça, et toi, tu te dis, mais OK, le double, ou tu te dis, mais merde, je suis capable de faire mieux. Il y a un petit déclic dans le sens où il y a Éric de Bliquer qui est là à l'entraînement aussi et on commence à faire les matchs. Puis, je joue Arnaud, je joue Thierry Champion, je joue Fabrice Santoro, je joue tout. Tu les exploses tous ? Ça commence à monter en puissance. Mais là, c'est une boucherie. C'est une boucherie. Moi, je sers, j'envois des caissons, le deux doigts, il est là, mot au filet, volet claqué, en avant, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 1, 2, 2. Tu joues Forgé ? Non. Non. Ça, c'est la seule intelligence d'Agèle, d'Éric, de tout le monde, ne mettait pas Henri contre Guy. Parce qu'imagine, je lui mets une pâtée. Lui, il vient de Bercy. À quelle ? Il bat Sampras en 5-7. Il finit 4e mondial, je crois. Oui, dans ses eaux-là, oui. Et moi, je suis 159 et je lui mets, là, 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 on tue, c'est mort. Donc, je ne joue pas. Après, on joue en double avec Guy contre Olivier Delettre à Arnaud Butch. Mais on ne prend que des branlés. Ah bon ? À l'entraînement, on n'y est pas. Parce que plus l'habitude de jouer en double ? parce qu'on n'est pas, on n'est pas, on n'y est pas, on y est, on sert bien, on joue bien, mais bon, je crois qu'on peaufine 2-3 trucs inconsciemment qui vont se mettre en place pour la finale. Et quand c'est que tu apprends que finalement, tu ne vas pas jouer que le double, mais qu'ils vont avoir besoin de toi sur l'intégralité de la rencontre ? On convoque dans la chambre. Un soir ? Un soir. Et tu sais pourquoi ? Oui, je le sais. J'arrive dans la chambre et je lui ai dit je sais. Tu sais que tu vas jouer les simples ? Et Yannick me dit tu sais quoi ? Je lui ai dit je sais. Je lui ai dit je sais que je vais jouer. C'est évident. Mais en double ? Oui, oui, je sais que je joue en double. Mais en simple. Oui, oui, je fais comme ça. Et là, il me regarde. Oui, oui, mais ne t'inquiète pas. Ça va bien se passer. Tu n'as pas peur ? Non, je suis dans ma zone. Bon, après, il y a l'histoire. À aucun moment ? Parce qu'on me rappelle que tu as fait aussi la finale 82 à Grenoble avec Yannick déjà les Américains. Avec Gene Mayer, McEnroe, McEnroe-Fleming en double et tout ça. D'ailleurs, vous perdez. Le premier match de Noa, c'était une tuerie. Toi, tu perds contre Gene Mayer, vous perdez le double. Après, tu te finis avec McEnroe en 2-7. Voilà. Tu y repenses à cette première finale de 82 contre déjà les Américains ? Tu y repenses, oui, non, parce qu'il y avait un vrai gap. Si Yannick, il perd 6-0 au 5e parce qu'il est cuit, parce que McEnroe lui fait un truc d'entourloupe. Et Yannick, là, il l'a là. Il perd 6-0 au 5e entre 6-1. Après, Gene Mayer, il jouait... Donc, il y avait un gap, tu vois, mais tandis que là, il y avait la... Et puis, c'était comme premier match de Coupe Davis, c'était pas mal quand même. Tu vois, à Grenoble, avec Gilles, Moréton, donc on était tous ensemble mais... Oui, mais là, c'est vrai. Il y avait... Il y avait... Je trouve qu'il y avait une trop grosse différence, tu vois. Bah, t'étais un gamin. J'étais un gamin, c'est mon point. Six ans après, vu ce que t'as vécu, t'as une... Enfin, t'es... J'arrive, t'es un livre déjà. Ah, je suis un livre et surtout, je suis un tolérant de Coupe Davis. Ouais, d'accord, parce que Guy est 7, septième joueur mondial à ce moment-là. On rappelle, il fait finale à Indian Wells, il fait quart en Australie, quart à Wimbledon, il gagne Cincinnati, il gagne 6 titres, je crois, cette année-là. Il gagne Cincinnati et Bercy en battant son prince en finale. Le mec, il est passé 4. Agassi doit être dixième mondial, tu es 160. Allez, on va en gros 160. Et là, premier match, merde. le Guy qui perd contre Agassi. Mais oui, parce qu'on pensait que Guy allait battre Agassi et que moi, j'allais me débrouiller, planter quelques fléchettes, fatigué le sans prince. Et puis, on verra un peu ce qui se passe. C'était ta mission, fatigué sans prince. Je pense que c'est ce que tout le monde pensait. Mais moi, ma mission n'était pas là, moi, c'était l'exploser. Parce que je savais qu'en Coupe Davis, tout était possible. J'avais déjà vu des matchs où tu avais Charlie Stieb qui jouait Max Villander numéro un mondial, il le bat avec un match de folie. Je ne sais plus combien c'était, 16-14 au cinquième ou 14-12 ou un truc comme ça. Et il l'a battu. Il avait un classement qui était beaucoup moins important. Et moi, la Coupe Davis, quand je suis arrivé, déjà, quand je suis arrivé sur le terrain, au bout du deuxième point, j'avais le point levé comme ça, le public, il se sentait un truc. Et Frédéric Roche, il est là, il est... Je fais un gros bisou à Fred parce que... Déjà, il me manque beaucoup, mais il est toujours là. Mais il est là, Fred, il fait, il y a un mec qui a mis le feu à la baraque. C'est vrai, j'ai mis le feu à la baraque. C'est-à-dire qu'on revient à un partout, moi je rentre dans le vestiaire, je dis à qui tu es ? Je lui avais dit, je te mettais le bordel, celui-là. Mais le problème après, Guy, c'était là. Moi, j'étais là, ça a fait ça. Parce que Guy, là, il s'est dit, merde, putain, on aurait peut-être de zéro. Tu sais que dans la nuit de vendredi à samedi... Oui, il a changé de chambre. Voilà, et il va parler avec Yannick, enfin Yannick va lui parler quasiment toute la nuit pour le remettre en condition pour le nom. Bien sûr. On te le dit, tu es au courant ? Moi, je suis au courant, mais moi, ce que j'ai aussi compris, c'est que... Ce qui était bien, c'est que j'avais fait un exploit, mais je voulais rester vraiment dans la zone et on est restés ensemble et au contraire, on remet Guy en haut. On est en train de dire Guy, et quand on a commencé à jouer, je dis Guy, c'est toi le taulier, tu me dis ce qu'il faut faire, je serai là, je t'aiderai. D'accord. Que le contraire aurait été négatif parce qu'il aurait au contraire diminué. Et Yannick m'avait parlé en me disant, il faut qu'on soit comme ça avec Guy parce que tu vas voir et on a besoin de lui parce qu'il va gagner le dernier jour. On avait déjà la politique, tu vois. Mais c'est ça la force qu'on a eue, c'est d'avoir de l'humilité, d'avoir une direction, une zone, bien définie, une direction parfaite, sniper, et que Yannick et Patrice et tout le staff allaient dans la même direction. Mais t'es pas jaloux que ce soit Guy, Forget qui finissent contre Sampras ? Non. Non ? C'est l'histoire, c'est la team, c'est l'équipe ? Non, parce que c'est Hitchcockien. Moi, je commence le premier jour en créant le truc incroyable, impensable, comme disait Nick Bolli-Thierry qu'on pense à lui qui est parti, qui disait le plus dangereux c'est Henri Lecomte parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Exact. Mais c'est un peu ça, il a un peu raison. Il a raison. Il a un peu raison, oui, parce que par moment, moi je faisais des coups, j'étais préparé, physiquement, j'étais un monstre, mais comme je me sentais bien physiquement, je dis ça, celui-là, je vais le tenter. Et ça marche. J'ai fait des passings comme au tennis de table. C'est sûr que je ne suis pas très bon, mais comme ça en revers, premier break contre Sampras, en pleine course, la balle la fait. Fais-le en coup droit, c'est facile, mais en revers, à une main. La balle, elle fait comme ça, dans l'angle. Tu avais déjà ressenti une telle sensation sur un cours quand tu joues Sampras ? Après, quand tu vois d'être resté dans cette zone-là, oui, j'avais fait une fois, au tout début, quand j'avais joué Evan Landl à Forest Hills, 47 minutes, 6-1-6-2. Sur la terre battue américaine ? J'étais avec Yon, et Yon, c'est un truc de fou. Je suis sorti du cours, j'ai l'impression que je n'y avais pas joué. Tu vois ? Mais je ne connaissais pas cette sensation. Après, je l'ai vraiment ressenti et vécu avec Sampras. et là, ça a été quelque chose d'extérieur parce que je visionnais tout. J'étais en avance. C'est Matrix ou quoi ? Oui, c'était Matrix. J'étais là, je faisais la volée, je montais, je savais qu'il allait être là, j'étais déjà en avance. J'avais la volée, tac. C'était... C'était Kenny Reeves. Et quand... Bon, donc, il y a les machins, mais quand tu sors de cette aventure, comment, t'es vidé ou t'es euphorique ? Ça t'a complètement... Je suis la plus grande marque de piles au monde qui n'est même pas existée. Elmos, il n'est pas là encore, tu vois ? Moi, je fais la batterie, je recharge tout le monde, quoi. C'est n'importe quoi. Tu te mets avec moi, tu me touches, t'es électrocuté. Donc, je rentre dans les vestiaires et je dis avec lui, tu vois, je t'avais dit qu'on serait un partout. Puis je dis, on y va. Pendant les trois jours, je suis comme ça. Je suis dans la zone. Et là, tu deviens le héros. On devient les héros. Ah, t'es le héros. Oui, mais on devient les héros parce que Guy gagne le match. C'est la seule fois où on voit Guy. Seule fois où on voit Guy qui communique avec le public. Qui montre quelque chose. Qui montre quelque chose. Lui, le propre sur lui, le genre parfait. Bon, ok, 91, machin. Après, comme d'habitude, donc le Phoenix, comme tu as dit, avec Maya, le mec qui rendait toujours de ses cendres. On arrive sur 92, Vengeurs masqués et Yannick Noah qui t'appelle comme ça. Comment, encore une fois, bon, parcours de dingue. On ne s'attend pas du tout à ce que tu nous fasses un parcours comme ça à Roland-Garros en 92. Tu bats Stich qui doit être cinquième mondial ou un truc comme ça au troisième tour. Et puis, tu as ce match complètement fou. Donc, la Sculty, tu es mené 2-7-0. 2-7-0, 3-1, balle de 4-1. 15-40. Et là, Majax. Gérard Majax, on est obligé de le dire. Mais mais Gérard Majax, je ne sais pas si ça leur parle. Mais non, ils sont trop jeunes. Gérard Majax, Garcimor. Garcimor, tiens. Garcimor. Ça ne parle pas de plus. Copperfield. Peut-être Copperfield. Copperfield, on peut-être comprendre les jeunes. Encore une fois, d'où ça vient ça ? Ça vient qu'à un moment, j'étais tellement physiquement un monstre encore aussi. Cette année-là, on avait bossé comme des fous avec Frédéric Roche pendant un mois. On n'a fait que du sport. Du sport dans le sens, que du physique. Et puis à un moment, je ne sais pas, je m'en souviens comme si c'était hier, je te jure. 15-40, je fais ça, je le kick. Je fais, d'habitude, je montais toujours dans la ligne. Et là, au dernier moment, je fais, un petit cours croisé sur le coup droit de Kulti. Et là, le mec, il fait tranchette, baduf, où je dis, ouh là, il y a peut-être un truc là. Puis je refais ça là-bas, puis après, 40-1. Et puis, tac, tac, tout d'un coup, il y a eu un... Et je savais que Nicolas Kulti était quelqu'un qui était capable d'avoir les pétoches. Oui. Et il s'est dit, ouh là, parce qu'il était monstrueux sur terre battue à cette époque-là. Ah oui. Il prend le coup droit, il envoyait des sacoches. Moi, j'arrivais à le déstabiliser. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que je pouvais jouer avant-arrière, un peu comme McEnroe, au lieu de jouer droite-gauche, parce qu'il était fort. Et après, j'ai mélangé, j'ai mis les cartes à droite-à gauche, et je gagne 6-4 au cinquième, où les gens sont... Non, 6-3, 6-3, 6-3, où les gens sont partis quand même à 2-7-0, 3-1, il est 7h moins le quart ou 6h et demi, au revoir. Salut, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et tout d'un coup, les gens sont revenus, le stade s'est re-rempli pour finir à 9h et demi à la frontale. Oui. Oui, à l'époque, on jouait, on jouait à la frontale, limite les bougies. Mais tu ne voulais pas arrêter. Ah non. Tu le savais que tu l'avais. Je le savais, parce que si je m'arrêtais, et lui, il disait, il est cul aux patates. Il faut que les deux joueurs soient d'accord. D'ailleurs. Sinon, et puis bon, tu avais un petit avantage quand même. Oui. C'est normal. Et tu finis, donc il est plus de 21h30, machin, compagnie, après tu vas perdre contre Corda, on ne va pas épiloguer là-dessus. Tu es fier quand même de tous ces grands rendez-vous sur lesquels tu as été présent, là où tu as pu répondre quand même, présent, ce qui n'était pas évident, toutes ces douleurs, toutes ces blessures, sur lesquelles tu as été obligé de travailler pour aller surpasser. Enfin, quand tu regardes ce truc-là derrière toi, tu te dis, mais en fait, c'est quand même costaud, non ? Je vais te dire oui, aujourd'hui, parce qu'on m'a fait comprendre que ce que j'ai réalisé est quand même assez extraordinaire. Bien sûr, par rapport aux joueurs d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir, mais par rapport moi à ma carrière et tous les pépins que j'ai eu de physique et... Oui, son banteau, tout ce que tu veux, social. Ma carrière a été... Oui, j'en suis fier. Je suis fier parce que... On ne va pas dire si tu avais fait ci, si tu avais fait ça, tu aurais été ça. Je ne pense pas. Je pense que notre vie, on doit la vivre comme elle a été et on doit aussi l'accepter et comprendre pourquoi ça nous est arrivé. Et ça, c'est sur ça que je travaille beaucoup. Et les problèmes de dos, quand on dit qu'on en a plein le dos, c'est qu'on en a marre de poser aussi, de transporter certaines choses, de savoir aussi... Il y a énormément de choses dans le livre que... Mais il y a encore un autre sujet que vous allez voir dans le prochain qui va être aussi assez exceptionnel parce qu'on a tous des secrets de famille qui sont aussi forts mais qui vous font grandir et qui vous permettent d'aller dans une autre dimension. Novak Djokovic, pourquoi il est aussi fort ? Parce qu'il a travaillé sur lui-même et qu'il a été chercher ce genre de choses. Alors, bien sûr, aujourd'hui, on le connaît un peu plus parce qu'on travaille sur ce genre de choses qu'on ne faisait pas dans les années 80. Quand on allait voir quelqu'un pour pouvoir s'exprimer ou dire, on dit, t'es malade, t'as un truc... T'es allé voir quelqu'un dans les années 80 ? Non, mais on a fait un peu de sophrologie. Avec Yannick, on allait commencer en 91. En 91 ? Oui. Donc, quand tu allais... Yannick était, on ne va pas dire... Oui, suivi par une personne qui faisait la sophrologie qui lui a permis de pouvoir être plus concentré, d'être plus performant. Nous, on ne le faisait pas à l'époque. Aujourd'hui, c'est... On en parle. Ça, ça change la vie. Même pour les gens, pour tout le monde. Quand tu vois cette nouvelle génération, parce qu'on rappelle que t'es le dernier Français à avoir atteint la finale à Roland-Garros. Oui. Ça a commencé un peu à dater. 35 ans. Oui. Ça nous rajeunit pas. 35 ballets. Quand tu vois ça, qu'est-ce que tu penses justement de cette génération de Français ? Tu l'as vu comme nous, où tout le monde dit « Mais comment ça se fait ? Les Français n'y arrivent pas. » Nanani, nananéa. Tu as forcément réfléchi à tout ça. Qu'est-ce que tu pourrais faire, toi, justement ? Enfin, comment tu pourrais aider par rapport à tout ça ? Ou qu'est-ce que tu mettrais en place pour peut-être parvenir à ce qu'un Français nous refasse quelque chose ? Benoît, c'est très simple. On a eu une génération qui ont fait des demi-finales, des finales de Grand-Chelève, des finales en Lopone d'Australie, des demi-à-Roland. On a eu une génération qui l'ont fait, mais aller en finale après, c'est un autre obstacle. C'est une autre dimension. Mais pour la terre battue, elle est très simple. Travailler sur terre battue. Tu sais, on a eu quand même deux joueurs des purs attaquants. On disait que la terre battue n'était pas la surface pour les attaquants. On a eu un Stéphane Hedberg en finale, on a eu un Tim Edman en demi-finale de Roland qui était un pur attaquant. Maquenrou en finale. Maquenrou en finale. Mais ce sont des gens qui ont fait des sacrifices, qui se sont préparés sur terre battue. Nous, à l'époque, avec Yannick, lorsqu'on disait Roland-Garros, on n'avait pas peur de Roland. Oui, on avait peur de mal faire de temps en temps parce que c'est la pression, mais c'est une bonne pression. Mais par contre, on se préparait sur Roland. On testait les balles en amont, tu vois, avec Yannick, à Roland-Garros. Dès que la terre battue était prête, on disait, on allait avec Patrice à Jellower au tennis club des Pierres Rouges qui n'existe plus à Sofia Antipolis pour s'entraîner à partir du mois de début avril. Ils ne le font pas, en ce moment. Je ne pense pas. Non ? Non, personne ne se prépare sur terre battue. Ils font les tournois, mais ils ne vont pas se préparer. Non. C'est-à-dire que la préparation de terre battue, elle n'a rien à voir avec une préparation de surface rapide. C'est une façon de se préparer, une technique de pied qui n'a rien à voir. Tu dois aller à glissade, tu dois avoir toute une espèce de gainage. Yannick, nous, on avait les grands paniers de l'époque, les caddies, pas ceux d'aujourd'hui qui sont des petits. Avant, c'était des très gros. Moi, mon record, j'ai fait un panier entier, une balle à droite, une balle à gauche, une balle à gauche. Tout le monde peut le faire aujourd'hui. J'espère qu'ils s'entraînent. Yannick, il en faisait deux. Et nous, on travaillait 5-6 heures sur terre battue avec Patrice Ajeleur. Tu peux lui demander. Mais on préparait la terre battue parce qu'on était heureux, on était fiers de pouvoir jouer Roland Garros. On n'avait pas cette pression en disant si je ne fais pas bien, ça ne va pas aller. Non. J'ai perdu plusieurs fois au premier tour. Parfois, on était trop guiré. On se dit je suis super bien préparé au Stortum, premier tour. Oh putain. moyen. C'est pas génial. On ne va pas s'en souvenir de celui-là. Non mais toi, je te l'ai rappelé. Oui mais... T'as vu que je me suis souvenu. Parce que moi, je l'ai oublié celui-là. Mais on se préparait pour ça. Aujourd'hui, si on veut avoir un vrai joueur de terre battue qui peut gagner Roland Garros, il faut qu'il aille en Espagne. Alors, moi j'ai appris la nouvelle... Pourquoi veux-tu qu'il aille en Espagne ? Parce qu'il aille en Espagne... Ah, qu'il aille chez Rafa ? Chez Rafa, chez Bruguera, qu'il aille bouffé de la terre battue. Mais il ne peut pas aller chez Morato Glou ? Non, parce que Patrick n'a pas la science de la terre battue et de l'effort que doit fournir. Ce n'est pas Rafa qui va donner des conseils aux joueurs français ? Non, mais on sait. Écoute. Déjà, il nous faut un vrai joueur de terre battue, une personne et un entraîneur qui connaît vraiment la terre battue. Donc, on va aller à la source. La source, c'est l'Espagne. L'Espagne, pourquoi on a toujours eu des joueurs et vu leur fédération ? Il faut savoir quand même la première fédération au monde, en Espagne, c'est le football. Le deuxième, c'est le paddle. Le troisième, c'est le tennis. Oui, et avant, c'était le tennis. Donc, tu vois la différence. Mais par contre, ils sont capables de nous sortir des joueurs de terre battue. Ah, à chaque fois, il y en a toujours un qui... qui est là et qui revient et qui est préparé. D'accord, parce qu'ils ont eu Orantès, toute l'histoire, Ferreiro, qui s'entraînent sur terre battue presque tout au long de l'année. Nous, on ne le fait pas. On a pensé à Roland-Garros, mais on n'a pas pensé préparation. On a laissé de côté un peu le recrutement, la préparation pour Roland-Garros. On a dit, bon, c'est pas grave, ils vont se préparer avec les tournois. Non, la terre battue, tu y vas, tu t'entraînes, tu vas en Espagne, tu mets un mec, trois personnes, quatre mecs chez Rafa. On a la chance aujourd'hui d'avoir Arthur Fisk qui a pris une décision fantastique, il prend Sébastien Grosjean qui a fait demi quand même à Roland et Sergi Bruguera et il va aller s'entraîner chez eux. Tu sais très bien que si tu t'entraînes bien sur terre battue et que tu travailles physiquement, tu deviens un monstre sur les autres surfaces et en plus, l'idée, c'est d'avoir un Français qui puisse gagner Roland-Garros. Là, la décision, elle est bonne. Et il va jouer la tournée sud-américaine aussi avant. Ben oui, il a raison. Il a raison. Il faut prendre ses... Nous, on l'a fait. Certes, on a fait des sacrifices. Ouais, mais on a des points, je joue mieux, je me sens mieux ci, je me sens mieux ça. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des surfaces qui sont à peu près plus ou moins la même vitesse. Sauf, quand il fait très chaud, la terre battue, c'est la plus rapide. Oui. Tu vois ? Donc, quand tu es bon sur terre battue, à mon avis, sur les autres surfaces, tu vas être comme ça, regarde Rafa. Et en plus, maintenant, même sur Durie glisse, les mecs. Oui, oui, c'est ça qui est fait. Là, sur Bercy, tu les vois faire des glissades. Ah non, moi, je vois la glissade, je vois la cheville qui tourne. Ah bah oui, oui. Mais est-ce que toi, par exemple, ça t'intéresserait, parce qu'avec ton histoire, avec tout ce que tu as appris, suivant tes entraîneurs, tes coachs, ton histoire de joueur, tu as quand même été trois fois au moins en demi à Roland-Garros, est-ce que ça t'intéresserait de participer à ça, d'aider ? On t'appelle, on te demande ? Mais, tu sais, on a eu cette réunion avec Gilles Moreton, le président, qui était intelligente, de pouvoir savoir qui était intéressé pour le capitalat de la Coupe d'Évice. Moi, j'ai pris rendez-vous avec Gilles, on s'est expliqué, j'ai dit, oui, certes, je suis intéressé pour le capital de la Coupe d'Évice, même si cette version de merci, monsieur Gudicelli, de l'avoir bien bousillée, n'est pas très attrayante, mais, j'ai foi en la France, la Coupe d'Évice, moi, ça a changé ma vie, aujourd'hui, il me demande si c'est possible de le capitalat, je dis, oui, mais il y a un décalage qui est trop important par rapport à la génération actuelle, si j'avais le temps, tu vois, sur 2, 3, 4, 5 ans de pouvoir mettre en place, oui, là, c'est trop tôt, j'estime qu'on a à même de pouvoir mettre, tu vois, un Nicolas Escudé, on a à même de mettre un Paul-Henri Mathieu, de mettre un... Mais pourquoi en mettre que deux, tu vois, pourquoi toujours un capitaine, pourquoi pas un capital ? Alors, laisse-moi terminer, mais par contre, moi, je suis prêt. Je ne te laisse pas terminer. Mais non, mais c'est ça, ton problème, c'est que lui, il monte au filet, le mec. Non, vas-y, je t'écoute. Benoît, calme-toi. C'est moi qui te le dis, en plus. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, tous ensemble, on va dans la même direction. On va arrêter de faire de la gaminerie, on va arrêter de dire, moi, c'est moi-ci, moi, c'est moi-ça, moi, je vais te capitaine parce que moi, j'ai fait ci. Les égaux, là, on va arrêter tout ça. Parce que qu'est-ce que ça va faire ? On n'est pas là pour jouer aux billes, on est là pour amener et de faire que la France gagne la Coupe Davis. Donc, s'il y a possibilité de pouvoir venir et de parler aux jeunes de temps en temps et de leur dire, voilà comment préparer ce match, voilà comment je me suis mis dans cette position-là, dans les moments difficiles, qu'est-ce que j'ai fait ? Mais bien sûr, avec plaisir. Ça, je l'ai dit. Après, il faut que ça soit en osmose avec que ça soit Gilles Simon, Paul-Henri Mathieu, Nicolas Escudé, que moi, je m'entends bien, Arnaud Clément qui était là, que nous tous on puisse faire de petites touches de temps en temps. Au contraire, on n'est pas là, on ne ferme pas la porte. C'est génial. Mais je ne ferme pas la porte. Il est vrai qu'auparavant, c'était plus compliqué parce qu'il y avait des relations peut-être aussi tendues et une analyse qui n'était peut-être pas aussi des deux côtés. Je ne suis pas là pour dire que c'est les autres. Où on était peut-être un peu trop, toi, trop, comment dire en anglais, selfish, toi, tu regardes pour ta pomme. Aujourd'hui, ce qu'on veut, parce que nous, ce qui nous manque, il nous manque des leaders. Il nous manque un leader. Il nous manque des leaders en France. Dans le tennis. La tête de Mondol, quoi. Moi, Yannick, il m'a fait aller où je suis parce que je voulais le détrôner. Je voulais le tuer. Si j'ai pu Yann, au 30e, 40e. C'est ce qu'ils expliquaient, tu vois, que ce soit Tsonga, Simon, mon fils Gasquet. Mais ils se tiraient une bourre. Ils s'en tirent vers. Et là, Hugo Imbert qui racontait après le Covid, un peu tout seul, un peu de mal à supporter cette pression. Et là, avec Arthur Fils, Luca Van Hachet, tout ça, il dit, voilà, enfin, il n'y a plus que moi et on va se tirer vers le haut. Mais bien sûr. Et Manarino, on ne va pas l'oublier, même s'il est vieux. Il est vieux. Alors lui, il est exceptionnel. Exceptionnel. C'est comme Arnaud Clément et Sébastien Grosjean. Il a tiré au maximum ses possibilités. Juste avant de te quitter, comme ça, j'ai envie de faire un petit quiz pour voir si tu connais bien ta carrière. Oh là là. Bon, non, mais facile. Oui, vas-y. Bon, c'est ton meilleur classement en 5. 5. Ton meilleur classement en double. 6. Combien de semaines es-tu resté numéro 1 français ? Ah ! Surtout qu'il y a eu des années, Yannick, Henry, Yannick, Maurice, t'es à tir, je ne sais pas. 27. Ah oui ? 27 semaines. Combien de semaines es-tu resté dans le top 10 ? Bonne question. Alors là, je ne sais pas. Ah ouais, tu vois, tu vois, tu es le septième meilleur français. Chiffre 7, j'aime bien. 76. Ah, pas mal. T'es pas loin de Djokovic qui est à 398. Tu t'en rapproches. T'es pas loin. Pas loin. Écoute, on s'appelle, ça se trouve au tunnel. Combien de fois as-tu battu le numéro 1 mondial en exercice ? Ah, je suis pas mal. Le record ? Le record, c'est ? Attends, un numéro 1 mondial sur le cours. Au moment où tu joues, tu le joues, le numéro 1 mondial. Landel. Le record, c'est Tsonga, il en a battu 3 en exercice. Non, moi j'en ai eu 2, je crois. 2. Landel, je crois. Deux fois les... Ah, il n'aimait pas le... Landel, tu en as parlé à Forest Hills. Tu l'avais tapé là, sur la terre... Et à... Radek Kralovey. Et en coupe Davis en moquette. Sur moquette. Énorme. Combien de fois tu t'es qualifié pour le Masters ? 3. Combien de finales as-tu disputé en simple ? 8. Finale disputée ? 8. C'est dingue toi, t'en as gagné... T'en as joué 16. Ah, 16 ? 16 finales. Pardon. Ah, le mec, comment il est... Ah non, je fais que 8 petites... 16 ! Je suis désolé, bah oui, j'ai oublié. Combien de titres en simple ? C'est dur, n'empêche, c'est dur. 11 ? 9. 9. En double ? En double, je devais en faire 7. 10. 10. Je suis nul. Et toi, comme quoi ? Comme quoi, mais toi, je suis... On aurait pu penser, on est le con, tu vois, prout, prout, tralala, check, check, et cela pète, des trucs. Il passe une heure de tout, le mec qui m'a nous raconté. Je suis nul. Combien de fois tu as été, au moins, en quart de finale à Wimbledon ? Un minimum, déjà, trois fois. Deux fois ? Trois fois. Non, non, trois fois, t'as raison. Trois fois. Toujours les mêmes, Lendl en 85, en 87, Becker. Ah non, tu bats Lendl en 85. Et tu perds contre Becker, d'ailleurs. Une petite parenthèse comme ça. On est en 85. 85, je perds contre. 85. Lendl. Lendl, OK, tu le dégages. Becker, tu te rendais compte que Becker, là, il venait de gagner le Queens. Il avait 17 balais. Quand tu l'as joué, tu t'es dit, oh putain, celui-là, c'était bulldozer. Dès que le bras, j'en avais un bras gauche. J'ai l'impression de jouer, mais je te jure, c'était uppercut. Tu es là, tu es là, tu es là, puis à la fin, tu es... Puis là, ça n'avance plus. C'était lourd. Puis nous, on jouait des balles blanches encore, et... Petite. Et du gazon. Et du gazon. Et du vrai. Du bigard. C'était des ogives, le truc. Combien de fois as-tu été au moins en demi-finale à Roland-Garros ? J'y ai fait trois fois. Facile. Oui. Bon, j'aimerais bien que... Pareil aussi, la même chose. Bon, on ne parle pas de celle de 92 et 88, on en a parlé. 86. Oui. Perle force. Non, s'il te plaît. Là, je crois que c'est la plus belle occasion que j'ai ratée de ma vie pour gagner Roland. Parce que je jouis Yvan le terrible en finale et là... Tu l'as. Mais perle force. 4-2. T'as une force. Arrêté par la pluie. Je suis devenu fou. Avec son short, là ? Avec le short de Lendol ? Oui, les cheveux comme ça. Les cheveux comme ça, en bronze, le J-A américain, 22 balais. Gérard Roll, ça a repris sa coupe, maintenant. Pourquoi ? Tu veux qu'on reste amis ? C'est pas possible, sans filet, sans filet, oui. Tu vas voir. Sans filet, tu vas voir ton sans filet. Filet de cabillaud, oui. Bon, allez, attention, très dur. Et on finit là-dessus. Combien de fois as-tu perdu en double avec Guy Forget en Coupe Davis ? Zéro. On est invaincus en Coupe Davis. De 86 à 93, vous jouez 11 fois. Vous n'avez jamais perdu. Guy, putain, on était les meilleurs du monde ! Non, mais c'est quand même... Et ça, c'est fabuleux, non ? Moi, je m'en souviens toujours de ça. Ce chiffre, il est ancré en moi. Combien de fois as-tu perdu sur terre battue contre Borg ? Zéro. Zéro fois. Tu n'as jamais perdu contre Borg ? Oui, Oh, mais merde ! J'ai arrêté la carrière de Borg à deux reprises. À deux reprises ? On ne va pas parler de la dernière... la dernière, la dernière, il revenait que ça raquait ton bois. Mais la première à Monte-Carlo, elle était dingue ! 7-6 au troisième. Tu avais quoi ? 19 ans ? Oui. 19 ans. Là, c'était une des victoires les plus incroyables. Un peu comme Richard quand il avait battu Roger. C'est des rêves à Monte-Carlo. À 16 ans. Oui. Et pourtant, il s'accroche, Le Bjorn. Il n'a pas joué depuis un an, mais il avait battu Rosé-Louis-Claire au premier tour. qui était demi-finaliste avant le regard. Rosé, il était dans les 10, d'ailleurs. Mais il a fait... Je me souviens, c'était la première fois où il y avait tous les photographes qui étaient tout le long du central en bas. Et après, il perd. Mais tu n'as pas peur, toi, de jouer Borg ? Non. Mon idol, j'étais un peu... Tis-lice. Parce qu'il jouait, quand même. Ça fait 4-6, 7-6, 7-6, je crois, un truc comme ça. C'est un match de dingue, ça. Et tu bats Borg. Le mec, il m'a Borg deux fois, quoi. Le bono. Et il paraît, il paraît, que vous en avez reparlé, tu as fait un dîner chez toi où il y avait Borg et McEnroe. Alors, c'était une histoire incroyable. Il y a Borg, McEnroe, et donc, on fait un dîner à la maison. Pourquoi tu ne m'invites pas sur des dîners ? Ça, je t'inviterais, promis. Et donc, on fait venir des amis et je dis aux gens, ils avaient le portable, la panière là, le portable là. Moi, je fais la photo au départ avec tout le monde, puis après, on parle. Et puis, on discutait avec Bjorn. Et puis, j'avais un copain qui s'appelait Jérôme. Il m'a sorti de se reconnaître. Et Bjorn, il fait, regarde, viens, on va faire un truc drôle. Jérôme me dit, oui, ben là, c'est vrai, tu as quand même perdu contre Henri à deux reprises. Non, je n'ai jamais perdu contre Henri à deux reprises. Borg, il dit ça ? Borg, il dit ça à mon pote. Mais sérieux, toi ? Et puis, Jérôme, donc, il prend du lard du cochon, puis Borg, il me fait un cladet. Puis, il continue dans la même chose, la même chose. Puis, c'est parti en sucette. Mais surtout, un moment fantastique derrière ça, c'est qu'il y avait les deux Borg McEnroe et ils commencent à se parler et commencent à monter la moutarde parce que l'autre, il dit, oui, mais toi, avec ta vie privée, tu n'as pas été ci, tu n'as pas été ça, puis l'autre Borg, il dit, oui, moi, je m'en fous, mais toi, tu te rappelles ce que tu as fait ? Et là, il s'est levé. Il m'a fait, mais tu vas commencer à me casser les couilles. Il est parti sur le balcon énervé comme s'il était sur le terrain et Borg, il était mort de rire. Il y a Maya qui est obligée d'aller le chercher. John, calme-toi. Calme-toi, c'est rien. C'est des histoires. N'occulte pas. Voilà. À dessus, un petit peu de ça. Ils sont venus, ils se sont embrassés. Mais Björn, il faisait, moi, je me faisais pipi dans ma culotte. Mais il se cherche tout le temps. Mais Borg, il est bon. Il est drôle. Donc, on rappelle, tu n'as jamais perdu contre-bord sur ta battue. Tu n'as jamais perdu en double en Coupe Davis avec Guy Forger. Combien de fois as-tu perdu un match qui est allé jusqu'au 5e set à Roland-Garros ? Jamais. On ne bat pas Henri Lecomte en 5-7 à Roland-Garros. J'adore ! J'adore ! Non, mais c'est dingue ! On ne bat pas Henri Lecomte en 5-7. Tu sais combien t'en as joué ? Attends, j'ai dû en jouer 8 ? 7. 7, ouais. 7. T'imagines le Noa 85, complètement dingue. Bon, le culti, on en a parlé. Chesnokoff, Becker. Becker ! Tu n'as jamais perdu un match en 5-7. Ah Roland. Tu me scies, tu me scies. Mais tu vois, c'était une époque de fou. Bon, on va donner ton âge, tu as 60 ans. 6-0, premier set. Si tu voulais pas qu'on donne... C'est vrai, dis donc, tu t'es mis une bulle tout seul. J'ai mis une bulle tout seul. C'est beau ça. J'en ai pris des bulles aussi. On te sent bien. Déjà, par rapport à ce que tu écris dans ce bouquin, on se sent bien. On sent que t'es bien, pardon. Mais on se sent bien en le lisant, d'ailleurs. Je voudrais savoir vers quoi tu aspires maintenant, tu vois ? Ce serait quoi ? Top ! La lampe d'Aladin, ma vie rêvée, là, tu as 60 ans jusqu'à la fin. Ce serait quoi, ta vie rêvée ? C'est ce que je fais. C'est vrai ? Aujourd'hui. Je fais beaucoup d'interventions dans différentes entreprises, la motivation, la résilience, se connaître et pouvoir aussi aller bien au-delà. Bien sûr, aider le tennis parce que c'est quelque chose... Aujourd'hui, j'ai compris beaucoup de choses. C'est beaucoup de... Plus de sérénité, moins de... Moins de... Moins d'aigreur, moins de... Tu vois ? Moins de... Parfois de la jalousie parce que certains ont fait ou pas. C'est humain ! Et bien après, il faut mieux te comprendre toi pour pouvoir analyser tout ça. Avec Maya qui t'a aidé, ta chérie ? Avec Maya qui m'a énormément aidé et qui m'aide tout le temps et que je suis prêt aussi à comprendre parce que, en fin de compte, c'est tout... Notre vie, toutes ces étapes, elles sont... On les provoque, tu vois, d'accord ? Mais après, c'est de les comprendre, l'analyser et d'être encore plus fort et de se dire, ouais, bon, ok, c'est vrai, c'est un moment difficile mais elle nous permet de pouvoir aller encore plus loin et de pouvoir partager, retransmettre, tu vois, mon livre, c'est le premier vrai livre que j'ai écrit et qui a été important pour moi. Et puis, tu me connais, mon rêve, c'est d'avoir mon émission de radio, de télé, comme tu as. Je t'en vis. Tu peux ? Mais tu sais, tout est possible. Tu sais quoi ? Je vais te faire un biseau. Parce que je t'adore. Moi aussi. Parce que je t'adore, je vais te faire un biseau. Regardez. Je suis petit. Merci. Merci à vous. Écoute, je te souhaite cette vie-là parce que tu la mérites. C'est gentil. Et tu as bossé pour et merdasse, quoi. Tu t'appelles Henri Lecomte. Moi, j'adore ton interview parce qu'on prend le temps. Et le temps, le temps, c'est du bonheur. Le temps, c'est une analyse, c'est de la bienveillance. C'est aussi de se dire, ouais, il faut prendre du temps pour moi ou de regarder les autres et d'apprendre. Et de réfléchir. D'apprendre. Regarde lui, regarde ça. Oui, là. Master. Tu as vu le monstre, que c'est ? Tu as vu ce qu'il est devenu ? Il a dit une chose dans l'équipe que j'ai lue par rapport au public. Il dit c'est pas grave si les gens ne l'aiment pas. Donc, moi, je sais dans quelle direction je vais. Ça marche. Écoute, je te remercie. Merci, Benoît. C'était bien. Ouais, on reviendra. On reviendra. On reviendra. Sous-titrage ST' 501